Salut ! Je vous donne les 3 flops des Girondins de Bordeaux face à Laval. Premier flop, c'est Clément Michelin. Il rate complètement sa deuxième mi-temps entrée en jeu. À partir de la 45e minute pour remplacer Malcom Bokele, il est fautif sur le but de l'égalisation du stade Lavalois. Erreur de relance et de placement, c'est lui qui couvre. Sur le but de Laval, heureusement refusé pour un hors-jeu imaginaire, l'attaquant des tangos, enfin, il concède un pénalty heureusement non sifflé. C'est 45 minutes ratées pour le joueur de l'AEK Athènes. Deuxième flop, Danilo Iñatenko. Le milieu de terrain ukrainien joué en position de numéro 6 en l'absence de Tom Lakou. À l'exception de sa passe décisive pour Josh Maja et l'ouverture du score, il a du mal à équilibrer le bloc bordelais et à couper les passes adverses. À la peine physiquement, il n'a pas permis à cette équipe bordelaise de rester solide. Troisième flop, Aljubadji. Il n'a pas pesé sur les offensives des Girondins de Bordeaux. Il perd un ballon sur deux. Au moins, il effectue son replacement défensif. Pour ne rater aucune vidéo sur les Girondins, abonne-toi !